Musique Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Poudlara Anima Nouvelle fin de semaine, nouveau vlog Voilà, j'ai tellement aimé tourner et monter la vidéo de la semaine dernière qui était mon vlog spécial manga et BD que j'ai décidé de réitérer l'expérience pour cette fin de semaine Nous sommes le vendredi 3 avril, il est 13h54 Et je vais terminer à l'instant ma lecture en cours qui était les chaînes du silence de Céline Chevet publié chez les éditions du Chat Noir qui a été une superbe lecture C'est un bouquin qui nous parle de vampires ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas lu un bouquin avec des vampires J'ai lu de base de Twilight, Vampire Academy Mais c'est vrai que ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu un bouquin qui traite du mythe du vampire et franchement je n'étais pas très convaincue au début je me disais, bon je l'ai lu parce que je l'avais reçu en service de presse et au final c'est une super belle découverte je suis très agréablement surprise parce que j'ai pu découvrir dans ce roman ce roman va retravailler le mythe du vampire et j'ai trouvé ça juste passionnant en fait La plume de Céline Chevet était sublimissime mais vraiment, c'est une plume française donc ça rajoute en plus quelque chose de vrai en particulier mais alors j'ai trouvé qu'il y avait un respect de la nature et des espèces et de l'être vivant qui était incroyable vraiment excellente lecture je peux que vous le recommander il est sorti le 1er avril en numérique chez les éditions du Chien Noir franchement foncé voilà parce que c'est vraiment vraiment une super belle découverte je vous mettrai le lien de ma chronique en barre d'infos sur ce roman comme ça si ça vous intéresse vous pourrez avoir mon avis complet dessus parce que je ne vais pas m'éterniser dessus dans ce vlog, c'est pas trop le but non, parce que le but en fait c'est que je vais commencer une nouvelle lecture évidemment et que cette nouvelle lecture va me permettre de renouer avec un genre que je lisais beaucoup avant que j'ai un peu perdu l'habitude de lire c'est le genre du classique en général je vais me lire Orgueil et Préjugé truc de fou j'ai l'impression que c'est un peu le classique que tout le monde a lu en tout cas les gens qui lisent des classiques et je ne l'ai toujours pas lu donc c'est le moment je me dis que c'est le moment pourtant j'ai déjà lu beaucoup de classiques à mon sens j'en ai lu pas mal peut-être qu'au sens de certaines autres personnes ce ne serait pas le cas mais c'est vrai que je n'ai jamais lu Orgueil et Préjugé donc je vais me le lire en lecture commune avec Marine pour changer Marine l'a déjà lu elle le relit pour un de ses cours moi j'ai trop hâte de le découvrir et bah c'est parti donc je vais le commencer là je suis censée être un peu en cours un peu seulement donc je vais quand même essayer de suivre un minimum le cours avant de me lancer dedans et bah évidemment je vous ferai des updates pendant ma lecture j'ai aucune idée de ce à quoi va ressembler le vlog au final parce que je ne sais pas si j'aurai assez de matière pour faire un vlog complet uniquement sur Orgueil et Préjugé si ce n'est pas le cas je m'en baillerai sur un autre roman je ne sais pas on verra en tout cas je vous retrouve quand je l'ai commencé pour vous donner un premier avis dessus non mais le boulet quoi je sais bien que c'est connu mais je n'ai même pas dit le nom de l'auteur Orgueil et Préjugé par Diane Austin voilà j'ai rétabli mon erreur merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Je vous ai tourné un petit peu des séquences annexes avec les jeux, les chats, le parc dehors Je ne sais pas du tout si ça va bien rendre mais en tout cas je vous ai tourné des petites séquences un peu plus vie Et puis je n'ai pas beaucoup avancé dans ma lecture donc ça ne servait pas à grand chose que je vous en parle J'ai lu 49 pages et je suis arrivée au chapitre 8 Donc c'est un peu ridicule Je vais m'y remettre En fait je ne sais pas du tout comment vous vous organisez vous pendant ce confinement Mais moi je sais que je me fais des plannings Bon là c'est toutes les semaines qui sont passées donc elles sont toutes rassurées Et je me fais des plannings avec chaque jour de la semaine Sur lesquels je marque les cours que j'ai et ce que j'ai à faire en termes de devoirs Ce qu'il faut que je fasse pour le blog, pour la musique aussi Parce que je fais de la musique à côté Et j'ai toujours mes cours en visio avec ma prof Donc voilà je me fais vraiment un planning sur lequel je mets les choses absolument à faire C'est vrai que là ces derniers temps j'avais quand même pas mal de choses à faire Donc là je n'ai pas lu beaucoup depuis hier Mais je vais m'y remettre Il va falloir aussi du coup que je me mette à faire ce qui est sur mon planning pour aujourd'hui Parce que je n'ai absolument rien fait de ce qui est sur mon planning aujourd'hui pour le moment Très efficace Mais c'est surtout des choses pour les cours Voilà donc il va falloir aussi que je m'y mette C'est tout pour maintenant Je vais essayer de me remettre un petit peu à ma lecture Et je vous retrouve quand j'ai un petit peu plus avancé Bon Il est 17h23 A votre avis est-ce que j'ai lu ? Non Est-ce que j'ai avancé sur mon planning ? Non Yes hyper productif on adore Mais j'ai quand même fait des choses utiles On va quand même essayer de se soulager de cette façon là J'ai fait des choses utiles et je venais vous en reparler Parce que je pense que ça peut être intéressant en fait pour vous qui me suivez Parce que si vous me suivez c'est que vous aimez la lecture Normalement Donc je vais vous parler D'un média social littéraire qui vient de voir le jour qui s'appelle L'oeil des lecteurs et pour lequel j'ai été embauchée pour être chroniqueuse Donc je vous mettrai en barre d'infos la page instagram, la page facebook, le lien du site internet Et en fait c'est un média qui va regrouper énormément d'actualités autour de la littérature Alors ça va être la littérature où ça va aller de la poésie à la fantaisie En passant par tous les genres en fait Et on est une petite équipe de chroniqueurs à poster du coup des chroniques dans les genres qui nous sont attitrés Et donc là cet après-midi comme le site internet vient de voir le jour J'ai posté quelques chroniques mais pour comprendre la mise en page du blog Pour comprendre un petit peu la mise en page du site Pour comprendre la façon dont ça s'articulait Pour avoir quelque chose de très homogène Ça demandait beaucoup beaucoup de travail et de compréhension de comment ça marchait Donc ça m'a pris tout l'après-midi et j'ai publié de chroniques Voilà donc il va falloir que je réitère tout ça demain probablement Et dans les jours à venir pour bien lancer en fait la page Parce que finalement il va falloir qu'on publie plein de chroniques Pour que ça donne de la visibilité Et donc voilà j'ai passé mon après-midi à ça Et je n'ai pas lu Alors je n'ai pas lu Ça en soi c'est pas très très grave Par contre j'ai pas avancé sur ce qui était sur mon planning pour les cours Ça ça l'est un peu plus Voilà Donc Orgueil et préjugés je suis à page 58 Bah clairement ça va pas être ma priorité de ce soir Ça va être de rattraper mon retard dans mon planning Donc je vais m'y mettre maintenant Si pour vous donner quand même un petit avis De ce que je pense pour le moment de Orgueil et préjugés Alors je suis agréablement surprise Par le récit dans sa construction Déjà les chapitres sont très courts Ils font moins de 10 pages chacun Ce qui dans un classique est quand même très très court Et la plume est vraiment super fluide C'est pas toujours le cas dans les classiques C'est vrai qu'il y a des classiques qui sont Beaucoup moins compréhensibles Beaucoup moins fluides Là franchement ça se lit un peu tout seul Donc je suis plutôt contente Et pour le peu que j'ai lu J'ai quand même lu 58 pages Truc de fou Voilà Donc je vais quand même essayer de le reprendre ce soir Avant de dormir Mais là je vais me concentrer sur ce que je n'ai pas fait De mon planning pendant la journée Voilà Je vous retrouve un petit peu plus tard Bon je reviens vers vous Il est 23h24 Je ne sais même pas pourquoi je reviens en fait En soir De toute façon pour le moment Ce vlog C'est un peu 90% Je raconte ma life Et 10% Lecture Voilà Super Amélie Non je voulais juste vous dire que du coup J'avais quand même réussi à bien avancer Dans mon boulot Sur mon planning Ce que j'avais à faire J'avais surtout du rattrapage de cours Parce que cette semaine Ça a été un peu L'écatant au niveau des cours Il a fallu que je rattrape pas mal de choses Et il fallait que je rattrape notamment De la chimie Et de la physique nucléaire Donc c'est ce que j'ai fait Voilà Du coup Est-ce que j'ai lu Non Est-ce que j'ai rattrapé mon retard sur mon planning Oui Ça c'est cool Voilà Passionnant Vraiment passionnant Du coup Je vais toujours Pas sur 58 Chapitre 9 Là je vais m'y mettre Parce que du coup En soi il n'est pas très tard Enfin 3h25 Ça va Donc je vais m'y mettre J'aimerais au moins atteindre la page 100 Ce soir Ce qui correspondrait A peu près ça du coup Du bouquin Ce serait toujours pas ouf Mais bon Ce serait déjà un bon début Surtout que j'avais un peu l'intention De le terminer demain soir Vous sentez le fail arriver Moi je le sens vraiment énormément Voilà Parce que demain Je n'aurai pas le temps De lire 400 pages de bouquin Bref Je voulais aussi vous montrer Une autre petite chose Que j'ai faite aujourd'hui Enfin que j'ai faite J'ai imprimé Un truc Alors que je n'avais pas Fait depuis très 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 longtemps Sur un de ses sites Alice Asman A mis à disposition Les coloriages De Heartstopper Pour passer le temps Pendant le confinement Du coup je trouve ça trop stylé Donc J'ai imprimé Deux coloriages Et j'adore Ils sont pas trop mignons Moi je les aime trop Donc Bah si demain Il y a un moment donné dans ma vie Où je n'ai rien à faire Mais vu que ma journée de demain Va être assez chargée En termes de boulot pour les cours J'y crois moyen Bah je ferai peut-être ça Et peut-être que je vous filmerai Un petit peu Mon coloriage En vidéo Vu que de toute façon Ce vlog lecture N'est absolument pas un vlog lecture Pour le moment Ça ne changera pas grand chose Voilà Bref Je vais arrêter de parler Pour ne rien dire Et je reviendrai demain Pour vous parler Réellement D'orgueil et préjugés Bisous A demain Pour moi Et à tout à l'heure Pour vous Hello tout le monde On est dimanche 5 avril Il est 9h22 Je reviens très rapidement Juste pour vous dire Que du coup Hier soir Comme vous avez pu le voir J'ai bien atteint Les 100 pages D'orgueil et préjugés Là j'ai encore un peu lu ce matin J'en suis à la page 118 Et j'aime beaucoup J'avoue que le début M'a un peu ennuyée Parce que On s'installe dans une société Qui est la société de La société anglaise en fait De l'époque De Jane Austen Et c'est vrai qu'il y a Beaucoup de discussions On fait des balles Enfin vous voyez un petit peu L'ambiance Donc il faut se mettre dedans Mais maintenant que je suis dedans Et je commence à voir un petit peu Toutes les intrigues qui se dessinent Je trouve ça vraiment sympa Donc j'ai hâte de continuer ça Mais ce matin C'est boulot Donc je vous retrouve C'est d'après midi Bisous Hello Je vous avais dit Que je vous retrouverais Dans l'après midi Il est 17h21 Ce vlog est un énorme fail Je vais vous expliquer pourquoi Bon déjà Vous avez bien vu jusqu'à présent Que c'est un espèce d'énorme fail Mais dans la séquence Juste avant Vous avez pu voir Que mon ordinateur Faisait une mise à jour Et en fait Il ne s'est jamais rallumé Du coup C'est hyper problématique Pour plein de raisons Rien que déjà pour les cours Tous mes documents étaient dessus Pour ce vlog Voilà Ce vlog était déjà A la base un fail Quand est-ce que je vais le monter Est-ce qu'il va sortir Je ne sais pas De toute façon je me parle à moi-même Là je n'en sais rien Parce que mon Jusselle de montage Était sur mon ordinateur Et que je ne l'ai pas Sur un autre ordinateur ici Donc C'est plutôt problématique Donc voilà C'est un peu la déprime Mais bon Ce n'est pas grave Du coup ça m'a un peu démotivée A travailler J'ai travaillé du coup ce matin J'ai travaillé sur l'ordinateur fixe De chez moi J'ai bossé une heure et demie Cet après-midi j'ai fait de la musique Mais Du coup avec ces histoires J'ai emmené mon ordinateur Chez un de mes amis Qui s'y connait un peu En informatique Oui malgré le confinement Je sais c'est pas bien Mais en même temps C'est un cas de force majeure Et en plus il habite dans Monimable Donc c'était là très très loin Et du coup Je n'ai pas avancé quoi Mais je crois que là Je vais me mettre à faire Un truc assez chill Parce que Parce que je suis un peu saoulée Voilà Donc soit je lis Soit je coloris Soit je sais pas Ce que je fais Mais un truc qui va me faire penser C'est autre chose Coucou Je vous retrouve Dans mon pyjama Je sais même pas A quelle heure il est Il est 23h56 Et nous sommes toujours Dimanche 5 avril Du coup Je venais vous faire Un petit update Notamment par rapport A mon ordinateur J'ai emmené mon ordinateur Du coup Chez un ami Comme j'ai pu vous le dire Avant Et il a réussi A le réparer Bon d'émotion Quel soulagement Donc Ça va beaucoup mieux Je sais pas du tout Ce qu'il a pu conserver Sur mon ordinateur Je sais pas du tout Si j'aurai encore Mon logiciel de montage Par exemple Mais au moins L'ordinateur remarche C'est ça C'est beau C'est juste beau Bref Donc vous avez pu le voir Dans la séquence précédente Je me suis mise à faire Un coloriage du coup Pour me vider un peu La tête Du coup j'ai fait Un coloriage Qui est issu Du webcomic D'Heartstopper D'Alice Asman Donc je l'ai pas encore terminé Mais j'ai déjà bien avancé Et j'ai lu Pendant ce temps Alors je n'ai pas lu Orgueil et préjugés J'ai avancé dans ma lecture audio En fait une lecture audio Il faut savoir que j'ai Une relation un peu compliquée Avec la lecture audio C'est pas quelque chose Que j'apprécie particulièrement En fait j'ai beaucoup de mal A me concentrer sur Ce que j'écoute Il faut vraiment que je fasse Quelque chose Qui ne me demande pas de réflexion Parce que sinon j'arrive pas Du coup en fait Ce que je fais C'est que maintenant J'ai tendance à prendre Les livres en anglais Que je lis en anglais En version audio Et du coup C'est ce que je fais Actuellement Sauf que c'est un livre Que j'ai commencé au mois de janvier On est en avril Voilà J'ai un peu honte En fait Je l'ai commencé Je l'ai commencé A une période où j'avais la grippe Où j'étais pas spécialement Hyper concentrée J'avais du mal à l'avancer Je l'ai mis en pause Je l'ai repris Des fois Pour pas continuer Donc en fait Il traîne Il traîne Il traîne Il traîne Et en fait Je me le suis mis Pendant que je coloriais Tout à l'heure Et j'ai dépassé Les 200 pages Donc je vous avais pas dit De quoi il s'agissait Il s'agit de The Night Circus De Erin Morgenstern J'aime trop cette édition Elle est trop jolie Elle est toute petite Toute kiki J'aime trop Donc je crois que j'en étais Page 170 Quelque chose comme ça Et là je suis page 205 Peut-être que je vais enfin Réussir à le terminer Un jour Donc voilà En soi je ne pense pas Que c'est une mauvaise lecture C'est assez sympa Il y a une ambiance Assez particulière L'histoire est assez originale Mais en fait Je le traîne tellement Depuis longtemps Que je me détache Complètement de l'histoire Et des personnages Et c'est dommage Voilà En plus je le lis du coup En anglais C'est de la fantaisie Donc c'est plus complexe Que ce que j'ai pu lire Par exemple d'Alice Haussmann Et du coup Ça va que j'y galère pas mal Faut se le dire En soi L'anglais n'est pas très compliqué Mais ça demande Un investissement Dans la lecture Qui est Un investissement Que je ne fournis pas Pour cette lecture Voilà Mais je continue à avancer Il y a des choses Que je ne comprends pas Des choses que je n'ai pas Spéciellement écoutées Tout à l'heure Mais dans l'écran ligne J'ai compris ce qui se passait Et je vais essayer De le continuer dans la semaine En faisant à chaque fois Je ne sais pas Du coloriage du dessin Je ne sais pas Mais j'aimerais vraiment Continuer cette lecture Parce que franchement C'est juste indécent De l'avoir De l'avoir lu Pendant autant de temps Voilà Du coup Je vais quand même avancer Dans une lecture C'est quand même positif Dans Réguliers préjugés Tu suis au quart C'est pas mal quand même Je suis page 128 Là je ne sais pas Si je me remets Mon coloriage Ou ma lecture Mais je pense que Je vais plus me remettre A ma lecture Je n'ai plus de voix Ma voix est en train de partir Bref C'est parce qu'il est trop tard Il faut que j'arrête de filmer Je vous dis A demain Pour moi Comme de l'habitude Et à tout de suite pour vous Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Je n'avais pas l'intention De vous prendre aujourd'hui Nous sommes le mardi 7 avril Il est 20h36 Mais j'ai une grande nouvelle A vous annoncer Non je n'ai pas terminé Ok préjugé Peut-être pas déconner Mais J'ai atteint la moitié Incroyable Donc je suis à la page 262 Comme il y en a 523 Je suis arrivée pile poil A la moitié Je suis trop contente Parce qu'il vient de se passer Un truc Que j'attendais Parce que Je trouve quand même Que dans cette première partie Il y a pas mal de longueur Il y a des passages Clairement Ça ne me donnait pas envie De continuer Je veux dire En fait quand je le lisais J'étais contente de le lire Mais c'est pas un livre Qui me donnait en haleine Et là depuis quelques chapitres Et bah je suis dans le truc Voilà Clairement cet après-midi Je l'ai pas mal dévoré Je crois que j'étais page 200 Au début de l'après-midi Du coup Je suis vraiment trop contente D'avoir réussi à bien l'invasser aujourd'hui Ça présage Une belle avancée Je pense Dans les prochains jours J'espère le terminer Avant vendredi Je crois que je ne vous ai même pas Expliqué le résumé Parce que je suis partie du principe Que beaucoup de gens Connaissaient l'histoire Je vais replacer un petit peu Le contexte On se place Du coup en Angleterre Pendant le 19ème siècle Et on va suivre Une famille Qui s'appelle La famille Bennet Dans cette famille Il y a 5 filles Et on va suivre Principalement La deuxième Qui s'appelle Elisabeth En fait au début du roman Elle va rencontrer un homme Qui s'appelle Monsieur Darcy En bal Voilà Et Elle le déteste Clairement C'est un homme C'est un peu L'ancêtre du bad boy Vous voyez L'ancêtre du bad boy actuel Des new romances Bah c'est monsieur Darcy En tout cas au début Au début on va vraiment suivre Ces histoires de famille Dans cette société anglaise Du 19ème siècle Donc le résumé de base Donc le résumé de base Est assez simple Et c'est vrai qu'au début Fallait que ça se mette en place Mais maintenant Qu'il s'est passé Ce qui vient de se passer J'ai très très hâte De continuer Et là je vous retrouve En ce mercredi 8 avril Au soir Il est actuellement 20h43 Je crois que hier Quand je vous ai pris J'étais page 262 Là je suis page quand même 318 Ce qui correspond à ça Dans le roman J'ai fait absolument Que travailler Aujourd'hui Depuis 9h ce matin Du coup En fait Raisonablement Il faudrait que je travaille encore Parce que j'ai un contrôle De physique nucléaire Et que J'ai pas fini vraiment de réviser Mais c'est pas grave Je me dis que je le ferai demain Parce que j'ai tellement travaillé aujourd'hui Que j'ai plus du tout envie Là Et je sens que si j'ai pas envie Je serais pas efficace Donc je vais me faire Une soirée lecture Mon objectif serait D'atteindre la page 400 Ce soir Donc lire Il m'en reste 82 pages Pour réussir ce Ce challenge Personnel Et dans le cas Où j'atteindrai la page 400 Je reviendrai vous en parler Pour vous donner mon avis A 100 pages de la fin Je pense que Mon avis ne changera plus Beaucoup beaucoup En tout cas Depuis la page 200 Je trouve vraiment que L'intrigue s'est Accélérée entre guillemets Y'a plus toutes ces longueurs Que je trouvais au début Et qui m'ont ennuye un peu Là je suis vraiment prise dans l'histoire Et je vous avoue que Quand je le lis J'ai du mal à m'arrêter Voilà Du coup j'ai vraiment hâte de voir Comment ça va évoluer Parce que Les relations entre les personnages Sont très intéressantes J'aime particulièrement La relation qui lit Les deux soeurs aidées De la famille Bennet Donc Jane et Elisabeth Qui sont très très différentes Et qui pourtant sont extrêmement proches En fait elles me font penser A ma soeur et moi Du coup j'avoue que Cette relation me touche beaucoup Et à côté de ça Y'a des personnages Absolument détestables Et je pense qu'en numéro 1 Y'a quand même la mère Bennet Et c'est une femme Détestable Vraiment détestable Qui Qui a des réflexions Toujours aberrantes Qui n'ont aucun sens Qui sont extrêmement égoïstes Et je la supporte pas Mais bon elle est faite Pour être comme ça en fait Elle est écrite de cette façon là Donc je pense que Personne ne paiement Madame Bennet Donc voilà Je trouve vraiment Qu'il y a des portraits De personnages assez intéressants Et j'avoue que Monsieur Darcy Commence vraiment A m'intriguer Donc je vous retrouve Quand j'ai un petit peu plus avancé Alors je suis page 362 chapitre 46 Donc j'avance bien dans mon challenge du soir Je voulais juste rebondir sur une petite chose Que j'ai remarqué dans ce bouquin Et qui me semble assez important De faire remarquer dans cette vidéo C'est que je trouve que ce bouquin Est quand même rempli de coïncidences Ça me fait penser à une chose Que ma petite Nina A dit dans son tout dernier vlogature Je vous mettrai le lien En barre d'infos Elle était en train de lire La duologie Vango De Timothée de Fontbelle Et je me souviens Qu'à un moment donné Elle disait que Timothée de Fontbelle Avait la capacité d'écrire Les rendez-vous manqués Et j'avais trouvé ça Super intéressant Et là On est clairement À l'opposé De ce genre de préoccupation Quel que soit L'endroit Où est Elisabeth Tu peux être sûre Qu'elle va tomber sur Darcy À un moment donné Ou à un autre Que ce soit À l'autre bout de l'Angleterre Ou pas Voilà Donc clairement À chaque fois qu'elle est partie De chez elle Elle a croisé Monsieur Darcy À un moment donné Un truc de fou En soi ça ne me dérange pas Outre mesure Dans le sens où On voit souvent ça En littérature À côté de ça J'aime vraiment beaucoup Ma lecture Comme je vous l'ai dit Depuis la page de son J'apprécie beaucoup Beaucoup plus Ce que je lis Et ça m'ennuie Beaucoup moins Donc tant mieux Là vous voyez La dernière fois que je vous parlais J'étais page 318 Donc j'ai lu Attention Calcul mental J'ai lu 44 pages Depuis tout à l'heure Je les ai lu quand même assez vite Il est quelle heure ? 21h45 Donc voilà C'est quand même très addictif Ça se lit très très bien Et je pense que j'arriverai largement À réussir mon challenge De 400 pages Ce soir Je vous reprends juste après Si j'avais réussi À atteindre mon objectif Et évidemment Je vais rester dans ma petite cabane Sous ma couette Comme vous avez pu le voir Dans la séquence précédente J'ai bien atteint Mon objectif du jour Je suis page 401 Chapitre 49 Ça correspond à ça Voilà Je pense que je suis à peu près À 80% du bouquin du coup Quand je vous ai laissé tout à l'heure Je vous ai dit que j'étais au chapitre 46 Et en fait Dans le chapitre 46 C'est un espèce d'énorme plot twist Que je n'avais pas du tout vu venir Même si en vrai C'était assez prévisible Mais je ne l'avais pas du tout vu venir Et du coup Là ça s'accélère de fou J'ai trop trop hâte de continuer Parce que ce qui s'est passé Je pense que ça va clairement Prendre beaucoup de place pour la suite Mon objectif du coup maintenant C'est de le finir demain J'ai cours demain À 9h Jusqu'à environ 11h On va dire Ça va dépendre Ça dépendra de comment J'arrive à travailler L'après-midi Je n'ai pas de cours vraiment fixe Mais il faut que je travaille Pour mon contrôle de vendredi Et autres Parce que j'ai beaucoup de dossiers À rendre dans les semaines qui viennent Mais je pense que je vais me faire Une alternance lecture-boulot Demain après-midi Pour être sûre de le terminer Demain soir maximum Parce que vraiment J'ai trop trop hâte De connaître la fin J'avais envie de vous dire autre chose Mais je ne sais plus quoi C'est dommage C'est pas grave C'est que c'était pas important Du coup je pense que je reviendrai demain Pour vous parler de la fin Directement De ce bouquin C'est tout pour ce soir Je vais aller boire une petite tisane Et encore avancer un petit peu Dans ma lecture Et je vous retrouve demain Bisous Hello je vous retrouve Il est 13h40 Nous sommes le jeudi 9 avril Et j'ai une grande nouvelle A vous annoncer Cette fois-ci J'ai bel et bien terminé Orgueil et préjugé J'avais commencé ce vlog Vendredi dernier Donc j'aurais mis presque Une semaine à le lire Ça a été une très très belle lecture Comme j'ai pu vous le dire précédemment Les 200 premières pages étaient assez lentes M'ont un peu ennuyée On peut se le dire Mais franchement Les 300 et quelques dernières étaient assez passionnantes Très addictives Là depuis ce matin J'ai un peu engouffré Les 100 dernières pages Que j'ai absolument adoré Ce que je peux vous dire Que je n'ai pas déjà dit Je vous avais parlé De Monsieur Darcy Comme quoi c'était un homme Un petit peu l'ancêtre du bad boy Qu'on pourrait rencontrer Dans les new romances actuelles Et quelle erreur Quelle erreur Je me suis laissée prendre Au jeu des préjugés De ce roman C'est vraiment un personnage Que j'ai adoré au final Même si Il n'est pas spécialement Énormément développé En fait je m'attendais vraiment A ce que la relation Entre Elisabeth et Darcy Soit beaucoup Beaucoup plus développée Mais je ne sais pas Pourquoi je m'attendais à ça Parce que En fait je ne connaissais Pratiquement pas l'histoire Je n'ai jamais vu aucun film Aucune série Rien du tout Du coup c'était vraiment Des préjugés que j'avais Sur le roman Et en fait J'ai été agréablement surprise Par le fait que Finalement Tout ne tourne pas Autour de la relation Entre Elisabeth et Monsieur Darcy On a beaucoup d'intrigues Autour de la famille D'Elisabeth notamment De ses soeurs Du mariage de ses soeurs Et puis d'autres D'autres considérations également Donc vraiment Ce n'est pas un livre Qui va tourner Essentiellement Autour d'une seule romance Mais bien autour De plusieurs sujets Et j'ai trouvé ça Vraiment top Ce que j'ai particulièrement Aimé dans ce roman C'est le fait Qu'il va casser des codes Je ne m'attendais pas A trouver des personnages Avec une personnalité Si affirmée Dans un roman De ce genre là Parce qu'en fait Il va nous dépeindre Une société anglaise Très rigide Très Très codifiée Très maniérée Ce n'est pas forcément Evident de retrouver Des personnages Qui soient très affirmés Avec du répondant Qui est vraiment Une personnalité Et une façon de penser Bien à eux Et c'est ce qu'on va retrouver Dans les personnages De Elisabeth et Darcy Et j'ai trouvé Que c'était vraiment Très finement joué De la part de Jane Austen De placer des personnages Comme eux Dans une romance De ce genre là Donc j'ai vraiment Apprécié énormément Le contexte historique Et la façon dont Jane Austen l'a repris Et l'a fait Une satire en fait C'était vraiment Très intéressant Et puis ces personnages Qui brisent des codes Ça faisait du bien Voilà Parce que je ne m'attendais pas A en trouver De pareil Dans cette lecture Ça a fait que je les ai Appréciées pour ça Vraiment Elisabeth Elle vit dans une famille Avec une mère Terriblement idiote Un père absolument absent Elle a quand même Quatre soeurs Et finalement Elle arrive à trouver Une place dans la société Qui est une place D'une jeune femme Forte et affirmée Et bah j'ai trouvé ça génial Je pense que c'est Ce qui m'a vraiment Le plus plu Dans ce roman Au delà de la relation Des mœurs Je pense que c'est vraiment Ça qui m'a plu Comme j'avais pu vous le dire Aussi la plume De Jane Austen Est très fluide Franchement Alors je ne sais pas Si c'est la traduction Qui fait ça Mais franchement Ça se lisait très très bien Très vite Dès qu'on était plongé Dans franchement Il y avait moyen D'avancer très très vite Et comme les chapitres Sont très courts Ça donne vraiment Un rythme au récit Qui est hyper intéressant Donc pour moi Hyper bonne lecture Vraiment Je suis vraiment heureuse D'avoir enfin découvert Orgueil et Préjugé Et là je pense que Dans les prochains jours Du coup je vais me regarder Le film qui doit être Sur Netflix Il me semble que Je n'en avais vu Pour voir comment Ça a été adapté Parce que je suis toujours Curieuse de voir Les adaptations cinématographiques Donc je ne pense pas Avoir grand chose de plus A vous dire sur ce roman Je vais du coup Clôturer ce vlog Je me suis quand même Un petit peu rattrapée Sur la fin de ce vlog Parce qu'au début C'est vrai que je vous avais Pas mal parlé Plus de vie Que de lecture Mais après je me suis raisonnée Je me suis dit non Allez on va essayer De se concentrer Sur la lecture Mais vous avez eu droit A tout mon drama Autour de mon ordinateur Donc forcément Ça a pris de la place Voilà J'espère quand même Que vous aurez apprécié Cette vidéo Que je vous aurais Potentiellement donné envie De découvrir ce roman J'aimerais bien vous faire Une vidéo Ça m'a donné un petit peu L'idée avec ce roman Une vidéo consacrée Au classique Que j'ai lu Depuis que je suis toute petite Ce que j'ai préféré Ce que j'ai moins aimé En fait je vous ai tourné Une séquence de vlog Sur ce sujet là Mais en fait la séquence Fait 20 minutes Du coup A inclure dans ce vlog C'est juste pas possible Et en fait J'aurais pu faire Comme j'ai fait Pour le dernier vlog Une vidéo bonus A côté de ça Mais je suis pas très convaincue De ce que j'ai fait Je préférerais Retourner complètement Une vidéo Où je serais plus posée Où je pourrais Mûrement réfléchir A ce que je vais dire Et où je ne serais pas Pressée par le temps Donc voilà Je vais maintenant vous dire A bientôt J'espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu Foncez lire Orgueil et préjugé Si ce n'est toujours pas fait A bientôt Sous-titrage ST' 501